nous bénissons une fois de crise l'éternel pour ce privilège voilà qui nous a gardés protégés durant toute l'année alors il y en a qui se sont couchés avec nous mais qui n'ont pas eu le privilège d'être parmi les vivants ce jour mais vous et moi ce n'est pas que nous méritons mais c'est parce qu'il lise encore de l'amour de la passion vers nous nous sommes en train de cheminer tout doucement à la fin de ce trimestre alors que nous apprenons le livre d'apocalypse là que nous sommes en train de chiter nous sommes en train de découvrir le merveille nous sommes en train d'être fidèles oui dans ce 13e sabbat qui a commencé déjà le thème est j'ai fait toutes choses nouvelles où on nous a dit de cesser de collaborer avec nous hier nous avons pu parler de l'armageddon l'armageddon qui est une lutte finale armageddon qui est une lutte finale une bataille finale qui va nous donner la victoire sur la croix parce que le chrétien ou les croyants de tous les temps de toutes les époques attendent cet avènement et parce que Christ a remporté la victoire sur la croix où il a vécu le diable évidemment il va aussi le vaincre à son retour quand bien même qu'il y ait une bataille oui parce que nous avons parlé de ce que nous avons appelé les banquets des noces ce n'est qu'après cela que nous allons réellement passer à ce baquet mais qui est déjà en train d'être préparé tout ce que nous sommes en train de parler dans le livre d'Apocalypse qui est une révélation que Jean a eu dans l'île de Patmos est plein d'image et nous sommes les privilégiés parce que nous sommes en train de comprendre de vivre ce que nous allons voir et vivre pas pour nous et aujourd'hui nous allons parler des milleniums millenium certes c'est un terme utilisé couramment par les lecteurs de la Bible mais qu'on ne retrouve pas parmi les écrits pour les écrits alors que cette période nous parle d'une période de mille ans mais cela a toujours porté des confusions parmi les lecteurs de la Bible il y en a qui donnent des interprétations diverses par rapport à cet événement mais nous allons aujourd'hui c'est un peu décortiquer ce qui va précéder les milleniums et les interprétations que les autres ont par rapport aux milleniums comme nous l'avons dit millenium est un terme qui est emprunté de d'une autre langue qui n'est pas le français mais qui signifie par rapport à l'interprétation les mille ans les mille ans que nous devons vivre avec Christ pendant ces mille ans la Bible nous dit que Satan sera lié il sera enchaîné mais ce n'est qu'une image qu'on donne pour cette période de mille ans parce qu'il ne s'agit pas d'une manière littérale d'avoir vraiment les chaînes et lier le diable parce que c'est un être spirituel mais ce sont des circonstances qui vont faire à ce qu'ils puissent se sentir emprisonnés priver de sa liberté parce qu'il n'aura pas de gens à séduire mais parce que nous sommes en train de parler de la confusion nous avons rélevé 5 d'interprétation des milleniums par rapport à certains lecteurs il y en a qui disent que Christ ne reviendra qu'à la fin des milleniums donc pour eux nous allons passer au millenium et Christ viendra après il y en a qui disent que avant que les milleniums commencent Christ reviendra secrètement ce sont les enseignements qui sont prêchés il y en a qui disent que le millenium sera précédé par les signes des antichrists et cela pendant 7 ans il y a une tendance qui dit ceci l'évangile sera prêché pendant mille ans après la seconde venue du Christ et les derniers disent ceci il est déjà revenu et les morts seront ressuscités pendant les milleniums et une seconde chance il y a une tendance qui sera donnée d'accepter Christ pendant que le diable est enchaîné Alléluia mais qu'est-ce que la Bible déclare ? la Bible déclare c'est que dans le livre d'Apocalypse le peuple déclare 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 achetez assez sur les trônes comme rois et prêtres pour juger le monde et j'aimerais que nous puissions passer un peu vite en revue les réponses par rapport aux cinq points que nous venions de lire la question est que quels sont les événements qui marquent le commencement du millenium il faut que Christ puisse revenir il faut d'abord que Christ revienne dans le nuet comme il est dit dans le premier Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 et 16 verset qui dit ceci voici en effet ce que vous déclare d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés nous l'avènement du Seigneur nous ne devancerons pas ceux qui sont morts car le Seigneur lui-même a un signal donné par la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement il faudrait que nous puissions voir Christ revenir dans la gloire de deux les justes morts reviendront à la vie à la première résurrection ça ce sont des événements qui vont se succéder concomitamment ce n'est pas des époques qu'il faut attendre non ça va se succéder quand Christ revient les justes morts reviendront à la vie à la première résurrection c'est là nous les voyons effectivement dans le même livre des Thessaloniciens 4,16 qui dit qu'elle est mort en Christ ressusciteront et dans le livre d'Apocalypse qui déclare au même fait en Apocalypse chapitre 20, verset 6 qui déclare ceci et ré et saint ceux qui ont part à la première résurrection parce que quand on nous parle de première résurrection c'est ce que nous attendons à une seconde et restons dans le cadre des milléniums le troisième point ce qui va se faire remarquer avant que les milléniums arrivent c'est que les méchants en vie seront tués et qui ont les bénéfices et qui ont les bénéfices les bénéfices et qui ont droit ce qui va leur être la Bible nous déclare que les clas qui ont été qui ont agréé son avenir va faire et qui ont fait d'abord les morts et six baobah koufakia bossy boba cosy quoi c'est qu'ils sont morts dans l'attente et s'avenir puisse ressusciter et baobah koufakia s'nabou zelina yé bako c'est quoi bon à gokoutan et longona yé nama pata basso suwan qui était aussi mort ope bakoufakia resiste voir ouvrir les bako fourre la kakamisu pe batala pour la comona boné néné yé pe bako zonga na liwana bachou yopé bako zanabou moye chan batoma bay bako koufana en ayemolou lwana et troisièmement comme nous avons dit le méchant les méchants envie seront tués par cet événement là il a vu ça tout le bas qui était bon à cause de la cassie d'abord moi n'a besoin qu'il n'a plus soumé bâto mabé bako koufakia maman il a mis les mains aussi qui va se passer et s'appeler le coup et causer les cas où les justes seront enlevés au ciel bayern gb n'est pas son baco nettoie manalola alléluia amène les justes bayern gb n'est vivant boba zanabou zanabou moye et le juste ressuscité donc c'est qui était mort en christ est ressuscité bah oh ya boya bayern gb n'ouba koufakia nous serons enlevés dans les banques au bas sonaba au bas la pratique la kina bon moye ma moune s'occupe n'est pas moi et c'est que le toby kamakambo yambou et mille et mille a meriak yavane de courir avant que nous puissions monter pour aller les mille ans avec il ya boi et des bisous tomata kobi kamil et l'ongoda christou alléluia amène c'est ça les mille ans on est des mille ans c'est là ce qui va amener aux millénions yam gondé milou louton ma camo écomabison à millénions parce que les justes seront enlevés avec prétendent 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 et nous pouvons moi to goz kou nzeyma la fois que nous selon moi et pétendent et toutüfent ou nettoy me loupon a christou c'est qui tourne la cale au c'est choqué totemboly witalia la dernière des choses des locaux à souk at là que satan sera lié et cosan était satan à coca gama nous avons bien expliqué que le ligati roux l'emprisonnement visable ici domaine et bolo qui à satara au réunion et à l'écoute à l'issage et la terre va rester il était ma belle et boutique à la femme le diable n'aura plus personne à satan au zangamoto yako l'écouté ingwisa yepinza akupunga et c'est cela qu'on appelle l'emprisonnement ou la liaison du satan yangwana ndo bako benga boloko ya satana parce qu'il n'aura plus d'exercice après et pendant ces mille ans les justes seront avec christ dans les chutes et c'est ça ce qui fait la synthèse du millenium yavons désolé qu'on l'a beaucoup c'est hôtel les millenions des mille ans macabre comme ça madame il a et nous attendons autres à les causer là parce que c'est comme la volée que nous sommes en train de terminer les allées le lignes et le vaguement de la décoration ils ont nous revenons dans les livres de l'apocalypse de la tournée n'a beaucoup de monnaie série au chapitre vingtième la chapitre 20 verset premier et troisième verset n'a pas le bonso père missat qui dit ceci puis j'ai vu descendre du ciel un ange il y avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa même qui saisit les dragons le serpent ancien qui est le diable et satan et qui le lia pour mille ans et les états dans l'abîme fermant et cela l'entrée au dessus de lui en fait qu'il ne séduit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans a eu fils accompli et s'il a apprécié la naïsie manayango il soit dénié et c'est qu'il va faut qu'on ait un peu de temps pour moi en tant qu'on moque alléluia amen la biblia est pleine surtout ce livre est plein d'images la biblia est où nous nous sommes en train de lire c'est lui était à cause à la bicole aïe coupé mais ça amen vous rappelez de quelqu'un qui est privé de sa liberté aujourd'hui je m'appelle c'est qu'on a une moto y'a un premier bon sommet n'aie il y a les gens qui commettent par exemple dans des résidences surveillées il y a des gens qui commettent par exemple dans des résidences surveillées pour certaines personnes ces gens sont en prisonniers batouwana bazana boloko wete bape ki siye makambwebele a zale ni l'oko ako salate batte liye bandelo lo lenge moko ete satana akome kuta na lo lenge wana c'est ça ce qui demontre ce que j'en avu y'angonde j'enlè y'en lè y'en lè y'en l'y'en lè si k'éte kola son visseau était tout à l'amour tu y as mais le luma cambouis à l'école et tommy bon visseur et l'accès aux ennemis avec christ dans l'idée pendant mille ans était tous à la carte c'est n'a pas on y va connaître mais l'on en colo n'a pas boulot on a mille ans et l'éternel nous assiste qu'on l'a souvent bisseau était tellement le canet bisseau qu'au tambour la puissance pas marcher dans la complicité ou bien d'aller faire les complots avec l'ennemi et de bisseau de tambour à la consagrana mongou naté la combattre à yessou à mes amènes de goûte et lema on nous en nous a les deux sont sept et après nous allons dire des tocobo nul qu'ils sont beaux sur le montagne le pied de tes serviteurs qui parcourent le campagne prêchons la grâce aux pécheurs aux délicieuses vie des disciples de jésus qui pour son maître s'oublier en annonçant ses vertus au bon de la colo nous bénissons ton saint nom de ce qui nous révèle les choses à venir seigneur notre dieu notre père nous avons soin nous avons seigneur besoin de nous retrouver parmi ce qu'ils vont être dans la joie de vivre avec toi dans les nuées parce que nous attendons cet avènement seigneur bénis la journée bénis tout ce que nous allons entreprendre en ce jour seigneur nous aimerons que à la fin de la journée nous puissions compter les bénédictions que tu auras mis à notre disposition Père éternel est-ce que tu puisses accompagner quiconque a mis sa foi en toi en cette journée seigneur nous savons qu'il y en a qui vont se présenter devant les juges soit l'avocat seigneur par excellence qui va intercéder qui va prendre la défense des enfants seigneur notre dieu il y en a qui vont dans des diverses activités soit les dieux qui donnent la victoire à tes enfants et bénit ton église au nom et par l'amour de notre soyez juste pour toi on se prie amén